Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, la percussion, c'est pourquoi ça n'irait pas. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de FameHouse. Je tenais à vous remercier pour tous vos partages sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir. Et pour toutes les personnes qui viennent de découvrir FameHouse, c'est une émission qui a pour but d'interviewer vos créateurs de contenu préférés sur tous les réseaux sociaux qu'on fout du. On peut aller sur Pinterest, TikTok, même Facebook. Et pour ce quatrième épisode, les gars, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés. On l'appelle sur les réseaux Beauty. Ce n'est pas pour rien, les gars. Beauty Jay qui s'appelle Geneva. Geneva ! Merci. Ça va Geneva ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Je tenais d'abord un très merci d'avoir accepté l'invitation. Rien, t'inquiète. Ça me fait super plaisir. Ça va, ça t'inspire quoi d'être ici ? Ça va bien, good vibes. T'as quel sentiment là en toi ? Un peu stressée. Un peu stressée ? Ça va, ça va bien se passer. Nous sommes plus tardés, les gars. Avant de lancer le jingle, je vous invite à vous abonner. On a qui voient la cloche de notification, des petits commentaires. Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs. Et on commence sans plus tarder. Du coup, là Geneva, on va commencer avec les questions de l'introduction. C'est des questions que je pose à tous mes invités. OK. Premièrement, si je te demande de nous dire qui est Geneva, qu'est-ce que tu réponds ? Non, là. Ben, je suis... J'ai 20 ans, déjà. J'habite en région parisienne, mais que depuis deux ans. Parce que de base, je suis le même du Sud. C'est le même, tout l'or. C'est le même qui est. Et puis voilà, je suis sur les réseaux. C'est tout. Je sais pas quoi on dit ça. OK. Et du coup, là, je suis venu dire que tu es sur les réseaux. Mais pourquoi ? Genre, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée ? Ça fait combien de temps ? Je pense qu'on est dans le confinement, je faisais des TikToks. Vous êtes tous lancés pour dans le confinement ? Ouais, confinement, je faisais des TikToks avec mon ex. Ouais. On connaisse tout ça. Ah, moi aussi, je le connais. On a passé comme ça. Ouais. Un rebeu. Et tu vois, je coupe Rebeu, Renoir, les gens, tu vois, ils disent trop. Je voyais que tu es l'autre. Il y a deux ans, il y a deux, trois ans, il y avait moins que maintenant, on dirait. Et du coup, on a commencé à TikTok et il dirait que ça a passé. Ah ouais. Et là, je t'ai dit, il y a de quoi gratter. Continue, 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 c'est ça. Mais en vrai, ça se voit, tu t'y plais bien. Ouais. Et du coup, ta famille, elles en pensent quoi, on va dire, du fait que... Franchement, au début, ma mère, surtout ma mère, c'était bien, c'est cool. Tu vois, genre en mode, ta fille, elle est connue, genre, je vois, voilà. Mais après, quand elle a vu que ça peut tourner aussi, les mauvais commentaires et tout, elle laisse mes filles, genre en mode, elle est en mode, ouais, elle fait ça, mais de loin. Ouais, doucement. Mais du coup, là, tu as dit que tu avais percé quand tu étais avec ton ancien ex. Ta mère, elle voyait ? Ouais, elle voyait, mais elle savait déjà, ça, c'est deux ans qu'on était ensemble. Ah ouais, elle est tout le monde. Et sa mère, elle lui, elle savait, moi, ma mère, elle savait, tout le monde savait. Alors, tout le monde savait quand on est en mode. Ah ouais. Sur Toulon, c'est une petite ville, donc, c'est d'accord que tout le monde savait. Eh bien. Bon, bah, là, c'est un, des petites questions d'introduction. Maintenant, on va directement enchaîner avec une rubrique, et c'est la rubrique « J'ai déjà, je n'ai jamais ». Je vais te poser cinq questions, tu vas aller devoir y répondre, rendre des arguments, etc. Ok, c'est bon. C'est bon ? Ouais. Est-ce que tu as déjà créé un bad buzz pour percer ? Non. Attends, un bad buzz, c'est un faux truc ou c'est... Ouais, en gros, est-ce que tu as fait exprès de peut-être... Jamais. Jamais ? Jamais. Il y a déjà eu des bad buzz, mais je n'ai pas fait exprès, genre, ça met ton et dessus, tout seul, tu vois. Non, mais pas spécialement, ah, ok, ok. Je vois, est-ce que tu as fait exprès, est-ce que tu as déjà créé un bad buzz ? Non, je ne l'ai pas créé, il m'est arrivé dessus, il m'est trouvé dessus. Comme quel bad buzz ? Ben, la girl house. Ah oui, c'est vrai, et comment c'est ? Bulma, là ? Exactement. T'as envie de suivre, c'est quoi ? T'as quelque chose, tu n'en veux pas, hein ? En plus, je crois que tu étais du groupe de filles, tu étais celle qui a pris le plus cher. Ben oui. Tu disais comme quoi, ouais, en gros, tu n'es pas le genre d'amie qu'on veut avoir. Du style, oui, tu ne défends pas trop, tu es en mode, bref. Et encore, ça, ça ne concernait pas la girl house. Quand ils ont dit qu'ils ne défendent pas trop, là, c'est par rapport à Issa, tu vois, si tu connais ASB, là. Ah oui, oui. Voilà, que je ne défendais pas trop, c'était elle. Ouais. Et après, il y a eu la sauce par rapport à Issa, mais hop, par rapport à la girl house, pardon, mais rien à voir avec Bulma. Rien à voir. Bref, trop d'histoire. Et du coup, mais, à Issa, tu vois, vous êtes toujours en contact ? Non, pas du tout. Depuis d'histoire ? Quand je me suis volée, elle m'a envoyé un message. Ouais. En gros, un long message, gentil et tout. Genre, elle m'a dit que si je voulais des voiles et tout, oui, mais non. Oh, elle est gentille. Coucou, à Issa, si tu passes par là, moi, je veux bien des voiles. Du coup, deuxième question, est-ce que tu as déjà pensé à recontacter ton dernier ex ? Mais quand je l'ai recontacté, parce que je le vois sur Tic Tac. Attends, le dernier. Le dernier. Ouais, Kylian. En vrai, tu ne sais pas regretter, vu qu'on se parle tout le temps. Déjà, mais ça, on va le recontacter. Il n'y a pas besoin de recontacter. On va revenir plus tard, ok. Et est-ce que tu as déjà eu un flirt avec un influenceur ? Un flirt avec un influenceur ? Pas spécialement un flirt, mais rien. Je ne me souviens même pas. Tu es en ambiguïté. Peut-être. Ah ouais. Avec qui ? Moira. Quel moira ? L-C-Z. Moira L-P-Z, c'est ça ? L-C-Z. Ah, moira L-C-Z. Ok. Et pourquoi tu n'es pas allé plus loin, alors ? Bah non, franchement. C'est vraiment critique. On est critique par l'ensemble et tout, mais non. Est-ce que tu as déjà trompé ? Des messages, ouais. C'est-à-dire ? T'es trompé, trompé. Par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, il m'appelle, je réponds et tout. Pour moi, c'est de l'approprie. Par exemple, tu es en couple ? Ouais, pour moi, c'est de l'approprie. Par exemple, quand mon ex-ami m'appelait, plein de fois il m'appelait, par exemple, pendant qu'il était en couple, j'y répondais. Ça durait 5 minutes, ok, tchao. Mais même répondre, je ne voudrais pas, parce qu'en vrai, je ne voudrais pas que mon mec, il le fasse. Mais je l'ai fait, oui, ça se veut dire. Donc, attends, en gros, si j'ai bien compris, on va dire que tu es en couple avec un garçon. Et ton ex, il t'a rappelé et t'a répondu. Et vous avez parlé 5 minutes au calme. Ouais, au calme. Vous avez parlé de quoi ? C'est dur. Par exemple, il me dit en mode, ouais, tu viens encore à Toulon, etc. Je dis, arrête, bref, c'est comme ça. Attention, ça, ça va vite de l'autre côté, ça. Du coup, la dernière question. Est-ce que depuis que tu t'es voilée, tu as déjà eu l'envie de le retirer ou pas ? C'est trop tard encore. Quand même, on ne sait jamais. Non, c'est vrai. Après, le premier jour, je l'ai mis. Le premier jour, parce qu'en fait, quand tu... Enfin, je ne sais pas, les figures mimes, moi, c'était un engouement. Genre, moi, tu vois, quand tout le monde t'encourage et tout, c'est ma communauté et tout. Donc, c'était en mode, mets-le. Le lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis dit, putain, là, tu l'as mis, genre. Alors, tu vois, je vais juste le dire, assume maintenant. Donc, voilà, et tout. Pendant la première semaine, pas que je doutais. Ma mode, c'est reprendre qu'on fait ça soit. Sauf que c'est le plus beau que je me suis quittée avec mon mec. Donc, ça me dit plein de choses qui changent dans ma vie, en fait. Lui qui parle, le voile qui change, etc. Plein de trucs comme ça. Et pas de faire confiance en moi, mais je me dis, c'est sûr, moins belle, c'est sûr que mes pépés, tu vois, ça, ça, voilà. Après, franchement, c'est vite passé. Heureusement, ça m'a faute et tout. Non, vite passé. Tant mieux. Et où ? On dit à la fin de l'île. Du coup, là, on a déjà terminé avec la première rubrique. Donc, on va enchaîner avec les questions. Du coup, là, la dernière question dans le « J'ai déjà, je n'ai jamais », c'était par rapport à ton voile. Donc, là, on va plus parler sur le voile, etc. Genre, qu'est-ce qui t'a poussé à porter le voile ? Alors, franchement, je n'y pensais pas du tout avant. Genre, vraiment, ce n'est pas bien, mais la religion, voilà, je ne sais pas trop, etc. Il y a une influenceuse qui s'est voilée sous Caléna. Là, tu connais Poupette ? Oui. Ah, oui, si, si, je vois, c'est clair. Ça poussait bien, elle s'est voilée et tout. Franchement, je ne me suis pas voilée par rapport à ça, mais ça m'a fait un petit déclif. Je me rappelle, je suis mon ex, et j'ai vu, je me suis dit, elle s'est voilée quand même, elle a eu le courage et tout. Et après, je me suis renseignée encore plus, c'est obligatoire, pourquoi je ne le fais pas, etc. Mais ça, c'était juste, voilà. Et comme par hasard, il y a une fille qui m'a proposé une collab, en mode, je t'envoie des voiles, etc. Je me dis, bon, accepte, dans tous les cas, tu as des musulmanes et tu as des voiles et dans ton contenu. C'est pas parce que toi, tu ne le portes pas, tu ne peux pas faire la pub dessus. Et j'ai fait, et tout, et là, je me suis imaginée, je me suis bien posé la question. Je me suis dit, putain, donc là, je me suis dit, reprends la prière déjà, parce que de plus prier, c'est énorme, quoi. Donc, j'ai repris la prière, je ne faisais que demander ça, là, il me facilite pour le voile, qu'il me facilite, qu'il me facilite, etc. Donc, franchement, j'étais vraiment à ça, mais il y avait quelque chose qui me retenait, c'est ma relation. Je me suis dit, voilée, parce que j'étais en couple, tu vois. Je me disais, comment il me va me voir maintenant, alors que c'est pas bien, c'est d'abord à Dieu, tu vois. Mais je me suis quand même pas, j'ai quand même à me voir et tout. Et donc, j'ai mis un TikTok, j'avais dit, j'hésite à me voiler, je suis à ça, genre, tout le monde a commenté, et lui, mon mec, il a commenté, il a dit, vas-y, fais-le, genre, en mode... D'accord ? Ouais. Ah, on a parlé, le soir, par rapport à ça, il m'a dit, franchement, moi, ça ne me dérange pas, je suis encore heureux, genre... Ton mec, il est musulmane ? Ouais, il est musulmane, ouais. Tout le monde pense pas, parce qu'il est entier, mais ouais, il est musulmane. Ah ouais ? Ouais, parce que là, tu m'as dit, Kylian, c'est ça ? Ouais, mais c'est pas, ouais, musulmane, ouais, c'est ça, c'est un musulmane. Ok. Ça veut dire qu'il m'a dit, mais t'es folle, genre, vas-y, fais-le, tant que t'es sûre, et tout. Non, c'est... Et après, une semaine après, je me suis voilée, et ils étaient choqués, par contre. Parce qu'en fait, pas tout le monde pensait, mais pas maintenant, peut-être. Ah, ok, ouais. Parce qu'une semaine, c'est cool, quand même, pour réfléchir à un choix de la vie qui doit te durer toute une vie. C'est vrai. Et je l'ai mis, t'es un peu choquée, il m'a dit, j'espère que t'es sûre, c'est tout, parce que, bah, tu connais. Et tous les proches, ils me disaient, tu connais les réseaux, tu l'enlèves. Enfin, plein de, moi, de copines à moi, genre, qui l'ont enlevé, sur le réseau. J'en ai une en tête, là. Une, moi aussi, j'en ai une en tête, qui l'ont fait la misère, et voilà. Voilà. Ouais, franchement. Et quand je me suis voilée, en plus, elle m'a envoyée un message, avant, quand elle a vu ma réflexion, mon verre à Montex, elle m'a dit, franchement, juste réfléchis bien, elle m'a dit, moi, je te pousse, parce que je l'ai enlevé que, toi. Elle m'a dit, je te pousse, mais réfléchis, parce que les réseaux, et franchement, ils m'ont fait de la misère, je comprends pas. Ah, mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Voilà, tout le monde m'a dit, réfléchis bien, et tout, de toute façon, c'était fait. Donc, une fois que tu sortis à l'aise, il y a plus de réflexion, elle a fait, tu le gardes plus bien. Elle a fait, mais du coup, t'as pas, c'était pas difficile pour toi, de voir tout t'abandonner, entre guillemets, supprimer toutes tes vidéos. Par exemple, je me souviens même plus de gens avec qui j'ai collaboré, on m'envoie tous les genres des trucs. Genre, par exemple, Chine, je travaillais avec eux avant, sur le site, il n'y a que mes photos, je n'envente pas, des mails, j'envoie, ils n'envoient pas. C'est ça aussi, c'est le coup. Mais toi, genre... Mais après, oui, moi, par exemple, une semaine avant que je me vole, déjà, j'ai annulé tous mes rendez-vous de perruques. Je me suis dit, là, commence, je devais recevoir des nouvelles perruques, une blonde, une roussisse, ça, autre. Je me suis dit, au moins, voilà, commence par ça, et je sais pas, vraiment, c'est en criant, même moi, je m'aurais posé la question, il y en a un mois, je me serais dit, j'avais de la vie, j'aime trop me coiffer, j'aime trop les braises, j'aime trop les locs, j'aime trop si. Mais le fait de prier, en fait, moi, je pense que tu fais un pas vers Dieu, il en fait 10 vers toi, genre, là, j'en ai fait un, et il m'a aidé, genre. Franchement, c'est mieux ce que j'ai dit, parce que, justement, moi aussi, je ne regardais pas toutes tes vidéos, mais tu vois tes beauty vlogs, genre, t'en faisais grave, genre, en fait, moi, je me mets à ta place, je me dis, bah, hé, c'est moi, le demeure, j'ai suprimé toutes mes vidéos YouTube, moi, ça... Et franchement, je ne supprimais même pas en mode dégoûter, je supprimais en mode un nouveau départ, et voilà. En fait, Dieu sait pas pourquoi je suis un garçon, merci, merci. C'est clair. Non, franchement, je t'encourage, et Kala te facilite, j'ai envie de te dire. Et du coup, tu te sens comment, moi, donc, t'as le voile, t'es... Ah ouais ? Je ne savais pas, je ne saurais pas l'expliquer, mais déjà, je ne me verrais pas sans, et ça, c'est rien. Même le regard, déjà, en premier jour où je me suis voilée, en plus, je me suis... Le premier jour où je l'ai mis, je t'ai fait mon copain, en plus, je suis partie pour l'ascenseur, et même le regard des gens, genre, je ne sais pas, on m'a dit, c'est l'aime, on m'a pas dit, ça va, tu sais ce que je veux dire, genre, je vois qu'avant, je ne pouvais pas sortir une fois sans qu'on me drague au moins cinq fois, sans le vanter ou non, maintenant, c'est fini, ça, genre, ou même, les gens qui me déhèrent, maintenant, c'est plus, ouais, je ne sais pas quoi, c'est, c'est l'aime, à l'écoute, je veux me marier, ça, là, en fait, le regard des gens, il change. Ouais, il change. Et même moi, genre, je me sens mieux, je ne sais pas. Et mais du coup, tu n'as pas peur, quand tu as dit, le regard des gens, il change, mais il y a quand même le côté néfaste, on va dire, surtout en France. Ouais, mais par rapport à, ouais, le taf, déjà, ma mère m'a dit, j'ai le taf, et tout, mais là, j'ai arrêté mon taf par rapport à ça. Ah ouais ? Ouais. Donc, mais franchement, c'est médical. Tu travailles dans quoi ? Je faisais surveillance dans un collège. Ah ouais, ouais. Et quand ils ont sauf, ils me surveillais, le regard, il a changé, et tout, des réflexions. En gros, ils m'ont carrément demandé d'arrêter de parler de religion sur mes réseaux, et tout, je me suis dit, c'est pas possible, ça va, non. Ah ouais ? Ah, ils savaient que tu as dit sur les réseaux, du coup, aussi. Ouais, je savais, ouais. Ils ont demandé d'arrêter de parler de religion sur les réseaux. Ouais, ça les a choqués, parce qu'en gros, j'ai dit que j'avais mis de voile, parce que c'était obligatoire dans la religion, voilà, et ça, ça les a choqués. Ça nous a choqués. Même si ça les dérange, ça, c'est en dehors du lycée, c'est le sein du collège. Ils ont tous dit ça, la même chose, ça les a choqués, mais oui, par du principe, vu que les élèves me suivent, ils savent qui je suis, en fait, ben, ils vont voir, et c'est comme si je lui avais dit au collège, en fait, et surtout qu'il y a une chine qui sait voiler, ils ont mis ça sur mon dos. Donc, bref, c'est bon, franchement, t'as bien fait, tu vas être créé, mais du coup, quand je t'ai voilé sur les réseaux sociaux, à ce qu'ils parlaient, parce que quand j'ai fait une petite recherche, j'ai vu que les gens, ils ont été durs avec toi. Franchement, il y a eu 20% de dur, en fait, voilà, on va retenir que le monde. Et c'était quoi ? Bah, franchement, au début, ça allait, mais juste une fois, je me suis habillée, et pour eux, c'était pas à couvert. Ah, voilà. T'es terminé. Tic-toc, je peux te montrer ? Vas-y. J'ai pas supprimé, je m'en fous, c'est pas votre problème. Aller pour une visite d'appart, je savais pas comment m'habiller, j'arrive pas encore bien des trucs larges et tout, genre, et franchement, je peux pas m'encher, mettre un gilbeb, déjà qu'on est en France, c'est compliqué, merci, donc voilà, je voulais mettre, voilà. Et comment je me suis habillée, il y a plein qui m'ont critiqué, mais après, c'était 50-50 des commentaires, après, j'ai beaucoup une communauté qui défend, genre, c'est là, en mode... C'est abusé, franchement, ils sont durs. Et c'est parti de ça, et après, franchement, ça allait. Ah, ouais, après, il y a beaucoup, en fait, j'ai fait F3, l'erreur, je sais pas si tu connais. Ouais, c'est le truc anonyme, là, mais en fait, anonyme, c'est très bien que les gens, ils se sentent pousser des ailes, ils te diront jamais ça, avec qui ? Il y avait des messages en mode, des trucs de ouf, en mode, ouais, normal, il savait, là, c'était fini avec mon ex, mais on voulait pas le dire, parce que tu connais, déjà, le voile, en plus, c'est fini, là, j'avais ma chevée, là. Voilà, et donc, c'était quoi, ouais, ton mec, de toute façon, il va te quitter, qu'est-ce qu'il va faire avec une voilée, il s'en bat les couilles, il va finir avec ta sœur, parce que ma sœur, on se ressent, donc, voilà, des trucs comme ça, genre, en mode, ah ouais, c'est compliqué. Ah ouais, non, les gens ont vraiment aucun cœur. En tout cas, franchement, ça a besoin de plus, comme t'as dit, c'était pour une visite d'appartement. Tu vois, ce qu'ils ont critiqué, c'est parce qu'ils n'ont jamais visité d'appartement. Vraiment, tu peux pas venir, enfin, c'est compliqué, alors, je te jure, c'est, non, c'est vraiment compliqué. Tu sais pas la différence avec qui t'auras en face, en fait, déjà, c'est raciste, exactement, j'ai essayé de faire quoi, là, mais bon. Tu vas venir avec un gros généros. Non, mais de ouf. Ah, les gens, c'est trop dur. Ok, ok, du coup, là, on a terminé avec les questions, enfin, la suite, on va passer à la deuxième rubrique qui s'appelle Raconte-nous, donc là, je vais te poser des questions, j'ai envie de voir me les expliquer, des petites anecdotes, etc. Du coup, la première anecdote, raconte-nous ta pire collaboration avec, bon, avec une marque, vous ne bougez pas, le salaire. Je n'en ai pas trop, hein. Ah ouais ? Moi, surtout, c'est même pas la collaboration en elle-même, c'est les personnes, une fois, avec qui je collabore. Genre, par exemple, il y a pas longtemps, elle devait me donner une box, une box que je devais faire à la pub, etc., donc pas de souci. Une box de quoi ? On me donne, par exemple, que tu peux offrir. Ah, ok. Alors, elle m'a dit, c'est une box, c'est des coups, en fait, c'est surtout des surprises, des fois, tu payes la box, en fait, il y a plein de cadeaux que tu peux offrir, etc., donc je dis, pourquoi pas, genre, donc on en a parlé, etc., donc déjà, moi, je suis très gentille, déjà. Genre, par exemple, la personne, elle va me dire, oui, j'ai pas les moyens, et tout, moi, je m'en fiche, mais genre, franchement, voilà, je veux dire, c'est pas grave, c'est quoi ton budget, et par exemple, elle, c'était 150 euros, sachant que c'est rien, du tout, genre, je fais 50 000 vues sur Snap, ma communauté, elle est vraiment, genre, active, c'est rien du tout, c'est pas grave, les gars, j'acceptais pas de souci. Donc, ma soeur, elle va récupérer la box, etc., donc je la vois, ma soeur, elle me dit, ma soeur, c'est quoi ça, attends, c'est quoi cette merde, là, tu vas présenter ça ? Moi, je me dis, amène-la, fais quoi ? Franchement, dedans, désolé, mais une tasse, une dessous plate, un serre-tête, et un sac à main, enfin, bref, franchement, les mots, ils me sont engagés, je vais voir, donc je fais la pub, parce qu'en fait, souvent, je sors en fin d'après, moi, ça veut dire, non, souvent, ils veulent que je poste 20 heures et tout, donc je préfère filmer à la lumière, toujours 14 heures, j'enregistre, 20 heures, je posterai, sauf que là, j'étais au cinéma, ça veut dire, pas poster à 20 heures pile, et direct, elle m'agresse, en mode, donc déjà, ta box, elle est pourrie, déjà, je te fais un prix, et en plus de ça, tu m'agresse, parce que j'étais au cinéma, j'ai pas posté direct, donc je dis, ouais, je capte pas, en gros, mais je posterai, demain, en quoi, enfin, moi, je suis dans le sens où je t'arrange, tu peux m'arranger, tu vois, parce que, quand je fais, j'ai pas posté à 20 heures pile, que tu dois, ouais, comment ça s'est harcelé, ma soeur, elle a remboursement, et tout, ma soeur, c'est en PRM, tu fais sa pub, elle voulait plus la pub, donc j'aurais pu, tu t'es engagée, je la fais quand même, je garde l'argent, et je m'en fous, en fait, mais non, pas de souci, j'ai même pas voulu me prendre la tête, dans tous les cas, c'est de la merde, je vais présenter de la merde à mes abonnés, donc c'est pas grave, et donc là, donc, par contre, c'est, désolé, pour l'emmerder, j'ai pas rem rembourser direct, alors, je me suis dit, tu vois, elle m'envoie des messages, et toi, Marcel, et tout, non, non, c'est tout, quand même, j'ai pas eu, parce qu'en gros, tu me rembourses, ok, elle me dit, vas-y, j'arrive en bas chez toi, non, qu'est-ce que t'en sais que je suis chez moi, déjà, elle a dit ça, ouais, j'arrive en bas chez toi, elle va ton adresse, et tout, je dis, non, qu'est-ce que t'en sais que je suis chez moi, déjà, mais tu sais pas, et tu sais pas quand j'aurai des disponibilités, bah oui, voilà, donc tu attends, je fais exprès, j'ai galéré, et tout, alors, elle a commencé à tout capturer, les messages, va être tout captur, donc je me dis, c'est pour m' je la rembourse pas, franchement, j'ai remboursé, j'ai envoyé son virement, et tout, elle l'a pas reçu, vous allez dire qu'il y a deux jours, donc moi, plus de nouvelles que toi, donc, c'était à eu ton argent, elle me dit, ouais, j'étais en vacances, t'as sûr pas envoyer l'argent, donc là, ça va bien faire, nanana, alors que t'étais bien en chien pour récupérer la boxe, et en chien, elle a pas mis le chien, elle a mis un démoji, c'est pire, c'est pire, donc j'ai dit, ouais, j'ai découvert ta boxe de merde, tu vas faire quoi, tu vas faire la bouffée, ou quoi, l'argent, je l'ai envoyé, donc j'envoie la capture, comme quoi, j'ai envoyé avec Revolut, je sais si vous connaissez Revolut, Revolut, c'est pire que pro, frère, enfin, tu peux pas, il n'y a pas d'erreur, j'ai envoyé et tout, elle me dit, ah oui, il fallait juste que j'accepte, et la boxe alors, en fait, elle devient gentille, que répondu, je crois, je vais l'ajouter, ça, vous voulez que tu le rendes la boxe ? Ouais, aussi, je vais faire quoi avec ta boxe, c'est assez retête, ça y est, et franchement, et en plus, surtout, qu'elle m'avait fait pitié quand elle m'avait démarcheure, elle m'avait dit, oui, j'ai au moins 100 boxe chez moi, j'en ai partout, j'arrive pas à les vendre, je vais t'aider, enfin, voilà, je vais t'aider, tout, mais je dis, en fait, ta boxe de merde, là, t'arrives même pas en vente, t'en as 60 chez toi, je crois qu'une de plus, ça va te faire quoi, bref, j'étais énervée, mais voilà, mais après, surtout, c'est des trucs comme ça, avec les personnes, ouais, en fait, c'est les personnes, voilà, elle, elle m'a marquée, mais franchement, si nous, non, raconte-nous ton plus grand regret, jusqu'à maintenant, franchement, je n'en ai pas trop, je crois, là, sur le coup, je vais te, comme, pardon, j'ai affiché mon coup, quand c'est fini, je vais te dire, ah, j'afficherai plus et tout, mais c'est faux, je me connais, genre, tu vois, voilà, j'aime trop tout partager avec les filles de mon snap, j'aime trop, voilà, franchement, je n'en ai pas forcément Ah ouais ? Ouais, je réfléchis encore, mais non, même pas, même pareil, je vais te dire avoir gâché 3 ans de ma vie avec mon ex, mais pas du tout, parce que j'étais heureuse à ce moment-là, donc je ne vais pas cracher, en fait, tu vois ce que je veux dire, là, ça ne me vient pas, franchement, il te manque pas ? Non, pas du tout, ah non, ça vient, c'est ça, il te manque pas ? Non, pas du tout, après, franchement, les revues, genre, en mai, je crois, ah, je suis en train de me dire, là, là, il y a deux semaines, non, non, pas du tout, hey, rencontre-nous ta plus belle rencontre sur les réseaux sociaux ? Tormis ton mec au cas où ? Moi, non, euh, bah, cœur bon, je réfléchis à l'autre chose, parce qu'on ne sait pas, on s'est rencontrés en vrai, mais c'est une fille des personnes. Ah, c'est celle qui, même, elle a dit, qui aurait dit « Curly » ? Ouais, ouais, ouais. Elle est sur les réseaux, elle aussi ? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait quoi ? Elle a 500 cas sur TikTok, et, ouais, 30 000 sur Instagram. C'est ta meilleure amie ? Ouais, voilà, bah, ouais, c'est la première personne que j'ai, avec Gina, elle, première personne que j'ai rencontré à un événement, parce qu'avant, quand je suis arrivée à Paris, je ne connaissais personne sur les réseaux, ils se connaissaient déjà tous, tu vois, genre, en mode, les tiktokers, ils se connaissent entre Moi, j'ai une meuf de Tzulon, tu vois, après, je connaissais personne, et j'arrivais à un événement, j'étais toute connue, moi, en même temps, et après, c'est là qu'on a créé la house, etc. Ok, ok. Raconte-nous l'histoire avec une abonnée que t'as eue. Une abonnée ? Ouais, je sais pas, une histoire farfelue ou drôle ou qui t'a marquée. Bon, pas par mes embrouilles avec eux que je les bloque. Comment ça ? Ah ouais, j'ai le bloqué, je trouve facile, hein. Ah ouais ? Je me souviens, je te bloque. Et comment t'as TikTok le soir ? Un truc, même, qui va être, en fait, je pars du principe où, quand la personne est trop culottée, je la bloque. Genre, moi, je me permettrais jamais d'aller sous une vidéo de quelqu'un, il a jugé ou quoi, genre, tu le fais, je te bloque. Parce que je veux pas que des gens comme ça, néfastes, dans ma communauté, je veux pas. Bah, en plus, les gens vous répondent. Exactement. Bon, ouais, quand je me suis séparée de mon ex, là, qui vient, bah, des messages en mode, ouais, est-ce que je peux lui parler, non, que t'es plus avec lui, tout ? Et t'envoyais vraiment ce message ? Est-ce que je peux lui parler, non, que t'es plus avec lui, tout ? Sinon, bah, elles sont belles, parce que j'ai son compte, ça. C'est vrai. Tu vois ? Tu voyais ce qu'il leur disait quand c'était fini ? Ouais, ça y est, c'est fini avec l'influenceuse, c'est tout, des filles abonnées à moi, genre, en mode, c'est fini avec elle ? Enfin, bref. Et c'est tout le culot de venir me demander si tu peux lui parler, genre. Franchement. Non, même pas le culot, j'aurais un peu de dignité, genre. Et toi, tu répondais quoi, ça ? Tu répondais ? Vas-y, ma chérie. Vas-y, s'il te plaît. Rapporte-nous l'une de tes trahisons via les réseaux sociaux. Je sais pas, avec... Oh. Bah, ouais, Didina. Ah ouais ? Pourquoi vous parlez plus ? Alors, on se parle plus, parce que, bah, tu vois, la house. Ouais. On avait une house, etc. Tu as suivi un peu la girl house. Bref, on était comme ça, franchement. Je me rappelle de vous, là, quand vous avez une photo, c'est-tu tout habillé en rouge ? Exactement, c'est notre crémaillère, ouais, voilà. Franchement, ça se passait bien. La house est trop une bonne affaire dans nos dégâts. Je regrette pas, j'ai trop une bonne expérience. Et en fait, Didina, on était comme ça avec Sofia, donc, un peu le trio, tu vois ce que je veux dire. J'étais carrément plus poste de Didina, parce que Sofia, elle avait plus les cours, elle habite loin. J'ai envie de Didina, nous deux, on travaille pas, nous deux, voilà. Donc, ça veut dire, on sortait tout ensemble, etc. Et donc, on a commencé un petit peu à s'éloigner du jour au lendemain. Mais c'est plutôt elle qui s'éloignait, noob, ce qu'elle a dit. Après, j'ai appris sur les réseaux, parce qu'au début, je savais pas du tout. Elle a dit qu'elle se sentait plus dressée, noob, parce qu'on avançait pas pareil, etc. J'aurais voulu s'éloigner. Après, c'est son choix, pas de soucis, genre, on va s'éloigner, etc. Ça veut dire qu'après, elle voulait arrêter la house. Donc, elle est venue dans le groupe de la house, elle a dit, moi, je veux qu'on arrête les filles et tout. Et nous, on a dit, on veut pas arrêter, nous, en gros, si tu veux partir, pars comme les autres. Mais on veut pas arrêter. Donc, après, voilà, Jina a un caractère, c'est un peu moi-jeu, moi-jeu. Genre, elle veut arrêter, donc on doit tous arrêter. Et nous, on s'est dit, ouais, non, quoi, nous, on veut continuer. Donc, tu vois, là, parce qu'on est trois, on peut continuer à trois. Et donc, de là, elle a fait quoi ? Vu que c'est elle qui avait le mot de passe du compte, elle a tout bloqué. Elle a tout supprimé les vidéos et elle a bloqué le compte. Jeux ? Ouais, c'est ça. Et donc, ben, non, en fait, on a pris sur nous. Un jour, on lui envoie des messages en mode, donne le mot de passe, en fait. Donne le mot de passe, donne le mot de passe, donne le mot de passe, et tout. Elle voulait pas, donc elle voulait pas, ne répondait pas, vu, vu, vu. Donc, le moyen des réseaux, c'est quoi ? Ben, tu fais un live, tu dis tout. Donc, on a fait un live, etc. Donc, on a fait un live pour expliquer. Donc, au début, ben, on explique que les gens qui sont d'accord avec nous, entre eux, ben, tout le monde serait d'accord, en fait. Tu peux être, tu peux ne pas m'aimer, tu peux, tu peux pas, en fait, quitter quelque chose et enlever le gain. Mais c'est ça, parce que c'est un groupe, ça, tu peux pas. Donc, elle a décidé de l'arrêter et tout. Donc, ça aurait pu s'arrêter live. Donc, là, elle a vu qu'on a fait live, pourquoi elle a bloqué le compte. Donc, elle a répliqué, hop, en story, mais beaucoup plus méchamment, genre en mode, ouais, ses clochardes, des trucs comme ça, genre en mode, ouais, Geneva, la pomme pourrie, elle m'avait appelée. La pomme pourrie du groupe. Elle avait dit, par exemple, Sophia, le chien de Geneva. Elle avait dit à Linda, tu vois, c'est qu'il y en a. Elle avait dit Sephora Girl, parce qu'elle se maquille beaucoup. Bref, que des clashs. Donc, nous, en live, on a répliqué et moi, désolée, tu m'attaques, je réplique. Et c'est là que les gens, tu vois, quand tu n'as que la partie où moi, je réplique, tu te dis, elle est méchante et tout. Mais en fait, il faut suivre tout, en fait. Après, si tu comprends, tu n'as pas le contexte, tu vois, moi, qui réplique assez méchamment, tu dis, en fait, mais c'est ça l'histoire, elle ne pourra pas nier, personne ne pourra nier. C'est ça. Mais c'est abusé, là. Ouais. En vrai, je parle du principe où tout le monde me dit, ouais, tu n'aurais pas de jeu de compte comme ça, mais c'est difficile. Genre, t'es en live, je prends le téléphone, je viens en live, je vois ce qu'il y a dit sur moi, mais je réplique. En gros, c'est quoi qu'elle avait marqué les gens, c'est en mode, elle avait dit qu'on était des clochards, c'est en gros, donc, avant, c'est que ça ne payait pas du tout bien comparé à maintenant. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait, je crois qu'il y avait 200 euros dans la cagnotte. Ça veut dire qu'en prenant le compte, elle a forcément eu l'argent. Voilà, donc nous, on avait juste dit ça, que l'argent, on ne sait pas si elle l'a pris ou pas, en tout cas qu'on n'aura plus accès. Elle a dit, ouais, moi, je m'en fous de votre argent, je ne suis pas en manque d'argent, je ne sais pas quoi, moi, j'ai de l'argent et tout. Et moi, j'en avais le vélo en disant, t'as de l'argent, mais tu dois que t'accepter un roi à l'autre école. Vous savez, c'est ça ? Et les gens, ils m'avaient dit, oui, mais c'est ton ami, t'as pas à cracher sur elle. Ouais, mais enfin, tu vois, c'est plus que je le défends. Déjà, enfin, en fait, je vois ce qu'il veut dire. Moi aussi, je vois vraiment ce qu'il veut dire. Tu vois, quand je regarde d'aller à l'extérieur, tu vois que ça, en mode, ouais, je n'ai pas qui crache sur son ancien ami. Ouais. Tu vois juste ça, en fait, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas comme si t'as dit un truc personnel sur sa vie, ça y est, quoi. Voilà. À la capelle à l'autre école, t'aurais rien à dire. Voilà. Et dans le cas, tu m'attaques, je réplique, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, mais après, c'est vrai que j'ai un fort caractère, ça veut dire que j'ai pas dit ça gentiment. Ouais, ouais. Voilà, tu vois, je vais pas te faire un dessin. Et si tu vois que ça, je te dis, voilà. Après, quand j'ai expliqué, moi, c'est un extrait, je me suis dit, ouais, t'as raison. En vrai, moi, je pense que c'est qu'on m'attaque, je réplique. Bah oui, en fait, c'est ça, comme tu dis, genre, encore si c'est toi, tu te serais levée, tu dis, tu n'as pas le cas, tu te jambes à l'autre école, elle fait ci, elle fait ça, bah, tout ça. Là, ok. Là, elle m'a attaqué, elle a rassé. En plus, même elle aussi, c'était ton ami, du coup. Ouais. Quand elle a dit clochard, tout, ils n'ont rien dit. Ouais, non. Bah non, parce que moi, j'étais vraiment la méchante depuis l'histoire du Bulma, la première. Ouais, ouais. Mes proches, ils savent, et mes vrais abonnés, elles savent que je n'ai rien fait, et qu'à chaque fois, on me cherche, je réplique, du tout. Je m'en fous. Et c'est des fans, c'est des commentaires en plus, donc c'est des vues en plus, c'est de l'argent en plus. Je pense comme ça, alors. Et du coup, mais tu regardes combien, par exemple, avec les réseaux sociaux, à peu près ? Bah, franchement, j'ai pu vivre un an sans travailler, déjà. Ah ouais ? Ouais, bah, après, je suis hébergée, donc j'ai pas de loyer à payer, je sais pas, mais je peux me faire plaisir, je peux, voilà. Non, mais voilà, genre, t'es pas en m'en dire... Genre, par exemple, YouTube, c'est ce qu'il payait le plus avant. Ouais, en plus, franchement, t'étais régulière et tu faisais des vidéos. Ouais, par contre, j'ai dû tout supprimer, parce que je me suis voilée, mais maintenant, grâce à TikTok, ça y est, tu fais des vidéos d'une minute, ça y est, ça y est. Et genre, là, on va dire, le mois de novembre. Ouais, novembre, par exemple, j'ai fait, tout à l'heure, je ne sais pas, ça. Genre, c'est un dissonne tout ? Bah, 900 euros, j'ai fait 13 vidéos d'une minute. 13 vidéos, ce qui est rien du tout. Bah, c'est rien, ça. Parce que tu fais des vidéos. Il y en a, ils font 3 vidéos par jour dans le mois. Exactement. Après, il faut faire des vues qui vont avec, tu vois, vu que c'est un lieu au milieu. Du coup, là, on va passer à la deuxième partie des questions, qui, là, c'est la suite. Et là, ça va se centrer, du coup, bah, sur Kylian. Ok. Du coup, déjà, comment vous vous êtes rencontrée ? En boîte. Hein ? En boîte. Tout le monde sait, de toute façon, parce que j'ai fait ce rétage sur YouTube, j'ai fait chaque fois une vue, en mode, ouais, on s'encontrait en boîte. Ouais, c'était, en fait, moi, je me suis séparée de mon ex-Famie, en mai. Ouais. Enfin, au 21, j'en ai plus. Ouais. Donc, mai, juin. En fait, quand je l'ai quitté, Samie, vraiment, moi, je suis une meuf. Pour que je quitte, c'est que vraiment, c'est la fin. Ok. Genre, voilà. Ouais. Genre, sinon, j'enlève, je chiale, je, voilà, je suis une petite meuf qui enquête beaucoup, genre, voilà. Mais une fois que j'ai dit fin, c'était fin. Donc, mai, juin, juillet, là, j'ai découvert la vie. Ouais. Avec Samie, j'avais rien de droit de faire, genre. Tu ne penses pas, même des événements, s'il y avait des garçons, ils ne me laissaient pas. Je ne veux pas dire que c'est les reveux, mais voilà, on ne va pas parler. Mais des événements, après, j'ai connu la vie, genre. Genre, des livres, j'ai sorti en événement, bref, et voilà, donc, je suis allée en boîte. Et ouais, j'ai vu Kylian. Kylian, est-ce qu'on est resté neuf mois en flirt, après, huit mois en couple ? Ouais. Ça date, ça, ça fait un an, c'était septembre la nuit dernière. Ok, ok, donc vous êtes rencontrés en boîte et tout. Voilà, etc. Donc, après, voilà, en partant, il partait, genre, son boîte, il voulait absolument partir. J'ai dit, putain, il part, il n'est pas nouvel, genre, rien. Donc, il part en soirée, il fait une victoire, il dit, ah, on va ton snap, et après, voilà. Hé, là, ça ne fait ni à l'essai Dominique, là. C'est-à-dire qu'ils sont rencontrés à la Wanderlust ou je ne sais pas où. J'étais sûre qu'ils sont rencontrés en boîte aussi. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'êtes plus ensemble, en fait, du jour où ça te rend ? J'étais sûre que je ne pourrais même pas trop t'expliquer, genre, en mode, voilà, après... Tu dois me faire une abréviation. Qu'il aime, c'était difficile dès le début, parce que monsieur ne voulait pas se poser, genre. Ouais, pourquoi ? Il ne se plaît pas, je ne sais pas. Il avait fait un an de relation, c'était après, flop, encore un an. Là, il s'est dit, c'est bon, tu vois, les mecs, tu veux enlever. Non, ce n'est pas forcé, hein. Voilà. Donc, il s'est dit, non, c'est bon, il voulait s'amuser, il voulait profiter, etc. Donc, au lieu de le laisser, quand j'étais une forceuse. Genre, tu vois, ça... D'où les neuf mois de fleurs. Voilà. Il en reforçait, moi, non, je l'ai aimé trop, etc. Je l'ai aimé trop, etc. Donc, c'est le temps, octobre, novembre, je l'ai aimé trop, je ne voulais pas lâcher dans la meuf, elle ne l'avait pas lâché à l'affaire. L'autre moment, je me suis dit, non, c'est bon, je vais parler à quelqu'un d'autre, genre, je fais ma vie, quoi, et là, il est revenu. Bref, il est rebelote, il revient, on se parle plus, c'était Greg et Maïva. Nos potes, ils nous appelaient Greg et Maïva. Genre, c'était trop... Voilà, on s'est mis en couple, enfin, et tout, donc, six mois trop bien et tout. Après, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'il redevenait gamin, genre, en mode, pas son célibat lui manquait, mais tu vois, il se faisait plus influencer par ses potes et tout. Ça se dégradait, en fait, moins investi, plus de disputes et plus de ci, plus de ça. Et puis, voilà, on a décidé d'arrêter. Mais du coup, ça veut dire, parce que moi, j'ai plus sur les réseaux, notamment sur Twitter, je me dis qu'il t'a trompé. Ah, mais c'est complètement faux. Ah, il ne t'a pas trompé ? C'est faux. Hé, quand même, ils étaient prêts à le niquer, hein. Ah, ouais, mais quoi, mes abonnés, elles m'ont dit, on va le niquer, là, et tout. Ah, mais tu n'as pas trompé, c'est juste, on va dire, la relation n'était plus comme avant. Ah, non, plus comme avant. Mais en fait, tu vois, quand ils ont sorti un truc de tromperie, là, il y a déjà plus ensemble, juste qu'ils ne le savaient pas. Ah, parce qu'ils ont dit ça, et pas qu'ils ont dû voir quelque chose ou un truc du genre. En gros, donc, en fait, c'est... La fille avec eux qui m'ont trompé, c'est en disant, c'est Zerali. La petite sœur Abulma. Oui, voilà. Parce qu'en fait, elles faisaient vite sur lui. En fait, déjà, ça faisait une semaine qu'on m'envoyait des lives. Elle disait, ouais, je vais voler le mec à Giné, bah, je vais s'y... Franchement, ça, c'est des gens qui veulent... Je sais que c'est pour provoquer, pour faire du buzz, donc je m'en fiche. Tant que je sais comment il est avec moi, je m'en fiche. Donc, je n'ai pas qu'à l'art. On m'envoie de ce genre des LAL, etc., etc., et tout. Et lui, en fait, je me demande, c'est qui, quand même, tu vois. Il me dit, ouais, j'en connais sa date, et tout. Donc, il l'avait sur Snap, etc., bref. Et franchement, je sais que... Enfin, je sais que c'est pas son style, genre, en mode... Je suis trop sérieuse, je t'en fous. Je t'en fous. Et ça passe, et donc après, un jour, je me réveille, ils ont sorti ça, en mode qu'il m'a trompé avec elle, etc. Donc, putain, tu te réveilles, tu sais, tu te dis... Tu penses que la journée va se passer bien, mais que les réseaux, c'est pas possible. Boum ! Les messages, ils t'en rendent pas ça une fois, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? En mode dépression directe, moi, je comprends mon téléphone, je ne sais pas. Ça me rend mal à des trucs comme ça. J'ai trop de messages, surtout quand c'est faux, ou que tu veux te justifier, mais bref, voilà. Voilà, donc, dans tous les cas, lui, après, lui, il a dit ça, il a dit ça, il a dit, dans tous les cas, il a dit, c'est fini, on ne voit pas pourquoi vous dites ça. Ils ont cru que c'était fini par rapport à la tromperie imaginaire, bref. Même quand Zerali a dit que c'est faux, Kiliali dit que c'est faux, donc les deux concernés, ah non, c'est vrai, ils continuent à faire des TikTok dessus, tellement ils aiment le buzz, genre Karine. Il y a une fille qui avait fait un TikTok en mode, ouais, quand j'apprends que Ginéba, elle n'est plus avec Kiliali, qu'il a trompé, en mode content. Donc, de 1, tu es une femme, genre, en gros, même si je me serais fait tromper, comment tu peux rigoler de ça et être contente ? De 2, tu n'as pas d'abonnés, tu peux en faire des TikTok dessus, donc pour percer, juste avec mon prénom. Et de 3, les deux personnes disent que c'est faux, mais toi, tu veux quand même dire que c'est vrai. Hashtag pitché. Donc, voilà. Franchement, c'est... Donc, non, on était déjà plus ensemble pour la tromperie, un peu, donc... Ok, donc, quand même, si vous étiez encore... Même pas trompé, de façon... Donc, dans tous les cas, voilà. C'est du blabla. Purée, en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment puissant. Et surtout que, comme je disais, je n'aurais pas eu de honte à le dire, c'est très vrai. Vous avez carrément insulté, j'avais dit, c'est vrai. T'as envoyé tout à l'heure de la prévue, là. Voilà, je suis femme, genre, en mode, wesh, mais bon. Et du coup, là, je pense, on va dire, comme tu l'as eu tout à l'heure, tu regrettes d'avoir exposé ton couple. En fait, en vrai... Tu regrettes pas, mais vas-y, là, puis, là, ce que je te dis. Des fois, je me dis, putain, ça serait mieux si je m'y ai pas. Mais en vrai, je... Je peux pas, je crois. C'est plus fort que toi. Par exemple, quand tu me dis, « Ah, mais neuf mois de fleur, tu leur avais pas dit, au fil. » Moi, je suis quelqu'un, je pleure en story, tu vois. Voilà. Déjà, ils étaient choqués quand ils ont vu que t'es en couple, parce qu'ils se sont dit, « Tu me dis, tu nous as caché ça, après, il y a plein qu'on avait cramé. » Il y avait plein qu'il avait cramé, etc. Donc, quand je l'ai dit, je sais pas, je suis trop contente pour moi. Je vais pas leur cacher. Et du coup, mais attends, maintenant, là, c'est fini, etc. Mais comment tu vas encore chez lui ? Sa mère, elle t'aime trop, etc. Genre, est-ce que tu penses, en toute une autreité, que vous allez vous remettre tout le temps ? Non, franchement. Pour de vrai ? Je m'attendais à ce que tu me dises, lui, là. Non. Mais pourquoi tu fais ça, alors ? En gros, tu vois, c'est qu'on s'est quitté, parce que ça allait plus, etc. Même pas parce qu'il n'y avait plus d'amour, déjà. C'est un principe de ça. Donc, voilà. Il y a plein de choses en même temps, tu vois. Après, voilà. On s'est posé la question. On sait pas si on s'aime encore. On sait pas. On sait qu'il y a un petit truc, mais il y a trop de choses qui sont cassées, qu'on change, et genre. Ouais. Tu vois, malgré que, tu te vois sur les snaps, là, quand je suis allé chez lui, ou quoi, la complicité, elle est là. Tout est là. Et surtout que ma belle-mère, c'est ma belle-mère, elle me kiffe. Déjà, regarde, ta bouche, ta belle-mère. Parce qu'en fait, il n'y en a pas qui m'ont dit ça. Mais tu vois, il y a un principe où la personne a été un an là pour toi, genre, ouais, quand on a des problèmes, elle me disait, dors à la maison, même qu'il vienne, il part, puis dors à sa place. Tu vois ce que je veux dire. Elle m'a toujours défendue. Quand à la fin, on savait pas trop, et qu'elle me dit, tu sais quoi, c'est mon fils, mais quitte-le. C'est mieux que vous vous quittez. Elle a toujours été là pour moi, tu vois. Elle t'a dit ça. Ouais. Et la boycotter, genre, je peux pas. Ouais, non, c'est vrai. Et là, franchement, c'était occasionnel que je suis allée chez lui, genre, elle m'a envoyé message, elle m'a dit, ouais, je t'ai acheté des cadeaux, viens, je t'ai choqué, tu vois. Je suis partie récupérer les cadeaux, franchement, je savais même pas qu'il était là lui. Donc, j'ai dit, ça va et tout. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là avec lui, genre, bref. Mais il s'en fout, genre, pour lui, c'est normal, genre, il s'en fout. Après, il y a plein qui m'ont posé la question que s'il refait ça, je me vois, est-ce que je ferais toujours ça ? Et non, parce que moi, je n'ai pas aimé qu'on me le fasse, je n'ai pas aimé que je vais dans ma nouvelle famille et il y a la belle-fille, l'ancienne, qui est toujours là. Voilà, je pense que c'est à lui de mettre des limites. S'il me laisse venir et qu'on rigole comme ça, c'est que voilà, moi, je ne dois rien, personne. Lui, je ne sais pas s'il doit, en tout cas, voilà. Mais voilà. Après, c'est sûr que, au bout d'un moment, ça doit s'arrêter. On a dit qu'on était bizarre, qu'il fallait un jour décourir. Et toi, t'aimerais bien que ça reprenne ou pas ? Non, parce qu'il n'a pas changé. Ce que j'ai reproché, en fait, ce que j'ai reproché, tu sais que ça n'a pas changé. Il y en a plein qui me disent oui, mais s'il a une de voir dans la mariage, tu as tu qu'il ou il ou pas ? C'est trop mignon. Il est nombre. Dommage. Mais d'ailleurs, mais attends, moi, je pensais que ton style de mec, ce n'était pas les rebeux de base. Pas Toulon. C'était les rebeux parce qu'avec ça, la pâte renoire. Arriver ici, j'ai compris, la vraie vie. Et franchement, ça s'est fait tout seul. Les rebeux ne ragnaient pas. Peut-être que je ne les attirais pas, tu vois. Et moi, n'attirais pas aucun rebeux. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Ah oui, très bien. Très bien. Ok, ok. Bon, maintenant, on sait un peu plus. Là, on va passer à la dernière rubrique. Genre, tu vas réagir à des tweets que tu trouvais sur toi. C'est des gens qui parlent de toi. Ouais, t'inquiète. Tu diras ce que tu penses, Je trouve ça un peu malsain si tu sais que tu l'aimes. Mais pourquoi faire ça, en fait ? Ou si tu sais que c'est morve ou deux, pourquoi faire ça ? Ça ne se fait pas pour la prochaine qui vient après, en fait. Tu peux lire les commentaires pour les gens, tu parles de ça, elle a un comportement de bébé, je te dis, ça m'a choqué à croire qu'il n'y a pas de lui sur Terre. Mais vraiment, désolé, mais ça dirait d'être concentré, en fait. En vrai, c'est son choix, mais garde ça pour toi, tu n'affiches pas, en fait. C'est jalouse. Je suis désolé, parce que déjà, ma story était grave humoristique. T'as vu quand je suis allée, c'était grave drôle. En vrai, parce que je sais qu'il parlait des filles, tu sais, il me le dit, je sais qu'il parlait des filles, c'est juste en mode... Genre, tu veux montrer un gars, on parlait des filles, mais je suis là. C'était hyper drôle. J'ai dit, prenez ma story avec humour, je l'ai dit, dans ma story, j'ai dit que c'était drôle, etc. Après, franchement, c'est ma vie, genre, je me l'ai dit. Ça ne me dérange pas lui, ça ne dérange pas moi, ça ne dérange pas sa mère, c'est son toi. Après, je les comprends. Comme j'ai dit, demain, il y aurait quelqu'un ou quoi, vraiment, jamais je ne me prêcherais de faire ça, c'est méchant, et voilà. Mais là, il n'y a personne, vous ne voyez pas le poids, c'est le bon poids. Ouais, mais je n'avais pas vu ça. Donc, vous allez me dire que les vidéos de Beauty avec son ex normal dans un lit avec son voile, il n'a les autres en mode méchanté. Ça, on me l'a dit sur Snap, il est battu, je l'ai bloqué, au final, je ne sais pas, c'est la même. Dans un lit, lol, il était assis, il était assis, comme toi et moi, il mangeait. Ah, mais où ? Il n'était pas allongé ou quoi, il faut se calmer. En plus, ça l'appréciait avec un voile. Déjà, je pars du principe, voile ou pas, c'est la même chose, on avait même pêché, tout le monde avait même pêché, homme, fille, on avait même pêché. Donc, que je suis voilé, déjà, ça me fait mal. Il y a encore celles qui n'ont pas le voile en plus. Voilà, je ne peux pas le dire, mais voilà. Et je pars du principe où on n'était pas allongé ensemble, on ne va pas le calmer rien, quoi. Il était assis, il mangeait, j'étais sur mon téléphone. Même sa mère, elle est venue juste à... Oui, elle parle derrière. Il y a sa mère, la porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte. On va mettre la vidéo, les gars, vous êtes des moteuses. C'est pas facile. Franchement, oui. Tu joues à la play, non ? Oui, il joue à la play. Et toi, il partenaire dans sa jambe, il s'assit sur le lit. Moi, j'étais assis, écoutez, sa mère, elle est venue, la porte, elle est ouverte. Encore, on serait allongé et tout. Je comprends, ça donne une mauvaise image. Le voile, c'est le signe de la religion. C'est dans une mauvaise image, je comprends. Mais là, il faut arrêter. Buti, je ne peux plus me la voir, oh my god. Bon, OK. Franchement, je ne sais pas. Je me rends impressionnant, mais tu vois, tu ne peux plus me voir. Désabonne-toi. Tu vas prendre ton temps et utiliser tes pouces pour aller sur Twitter. Genre, je ne sais pas. Mais ça me jure que c'est récent. Encore avant. Mais tu ne peux plus me voir, mais désabonne-toi. Je ne sais pas. Depuis que Buti, dit, c'est voilé, je la trouve moins sincère. Ça, c'est douce. Ah ouais ? Ah ouais. En vrai, on m'a mis une auréole. Avant, j'étais le diable. Ouais. Alors franchement, je trouve que c'est hyper bête parce que ce n'est pas quand tu es quelqu'un qui met un voile. Genre en mode que tu dois... Voilà, j'ai envie de leur dire ce qu'ils n'aiment pas avant. En gros, j'ai changé spirituellement pour Dieu, mais pas pour vous. Genre, j'ai envie de vous dire ça. Et après, peut-être mon comportement, après, il y en a qui m'ont dit que quand je me suis mis avec Kylian, ils me trouvaient plus assagies, plus calmes, qui me rendait posée et tout. Genre, voilà. Mais en vrai, tant mieux. Je me trouve moins sensière. Tant mieux, ça peut te dire plus bien. Tant mieux, ouais. Ça fait trop plaisir de voir que Dineva, Butchidier, ses voiles, les canards, c'est des toits. Ça, j'en ai vu plein. Trop mignonnes. Elles sont trop gentilles. Tu fais attention, on regarde les gens ou pas ? Par contre, tout ce que les gens disent sur toi. Parce que moi, je suis quelqu'un d'hypersensé, tu ne me vois pas comme ça, mais je pleure tout le temps. Ça me touche de vous. Il y a des trucs, ça me touche. Mais après, il y a tout le temps dans les réseaux, tu es obligé. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas être émis d'outils. Tu es obligé. Mais après, c'est toujours mieux quand tu fais basse. C'était plus émis que des mauvais commentaires. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, on a terminé avec la rubrique. On va passer à la conclusion. Est-ce que, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, excuse-moi, ou même personnellement, tu as des futurs projets ? Est-ce que tu as des ambitions ? Franchement, pas trop. Oui, en fait, les réseaux, c'est vraiment... En fait, ma vie a un peu changé avec le voile. Pas du tout, tu vois. Moi, j'étais en train de surveillant. J'étais bien. Ça veut dire que je voulais prendre mon appart, tout ça, etc. Donc là, voile, il n'y a plus de travail déjà. Donc, je vais voir les réseaux. Donc, franchement, là, je ne sais pas. Je vis. On va réguler les réseaux. On verra. Tu veux juste te stabiliser. Mais là, ça veut dire que tu vis où, actuellement ? Chez mon oncle, le petit frère et la mère. Ok. Et du coup, tu nous as dit, en parlant de ton oncle, tu as combien de frères et sœurs ? Deux frères et une sœur. Et du coup, ta sœur s'appelle que ? Kélia. Ah, c'est Kéké. Ouais, voilà. Ok. Et tu es très proche d'elle, etc. Elle a quel âge ? C'est une 2004, j'ai une 2002. Donc, elle a 18. 18, elle a 18. Ouais, 18 ans. T'es proche d'elle. Ouais, donc. Bah, lui, dans le sud, elle est venue que là, il y a deux mois à Paris. Donc, comment ça ? Ah, elle vient à Paris, maintenant ? Ouais, ça fait deux mois. Avec toi, du coup, chez Ton ? Ouais. Ok. Et elle aussi, elle est sur les réseaux ? Non, bah, elle a fait deux vidéos pour me casser un peu. Donc, elle a 20K sur TikTok. Ouais. Voilà, c'est rien. Ça va, ça va. Il la connaît, genre, 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 je travaille à poulettes mûres de Chaclay. On va arrêter toute la soirée et tout. Ok, ok, ok. Et là, par exemple, si jamais tu veux un petit mot à tes abonnés, à toutes les personnes qui te suivent quotidiennement ? Bah, merci, déjà. Surtout, les filles de Snap. Vous savez que j'aime trop ce réseau. Bah, merci pour tout ce qu'on m'a porté. Les gens du commentaire. Voilà, c'est tout. Merci. Du coup, voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je tenais toujours à te remercier Génévan. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Franchement, t'es de bonne compagnie. Ah ouais. C'est gentil. Je suis très fier. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification et partager. Ça fait toujours plaisir et on se dit au revoir pour le prochain épisode. Bye. Sous-titrage ST' 501